C'est bien beau aussi. ... ... ... C'est parti. Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Fait justice en Palestine ! Dautaire à Gaza ! Nous sommes tous des Palestiniens ! Dautaire à Gaza ! Le 10e rassemblement dans Lyon que l'on organise avec l'association France-Palestine Solidarité de Lyon est soutenu par 11 organisations associatives, syndicales et politiques pour le cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, pour la fin de l'apartheid, la fin du génocide qui est en cours à Gaza envers le peuple palestinien, et pour, tout simplement, la paix et la justice en Palestine. Donc, nous sommes de nouveau réunis aujourd'hui à Auxerre parce que c'est un véritable génocide qui est en cours à Gaza, qui dure depuis maintenant 3 mois, puisqu'il y a 3 mois, C'est une agression totale contre la bande de Gaza et le peuple palestinien, en riposte à l'attaque des commandos du Hamas le 7 octobre. Mais rappelons que cela fait des décennies, 75 ans, que la Palestine vit sous occupation, vit la colonisation, vit des agressions militaires et des massacres réguliers par le gouvernement israélien, vit un véritable régime d'apartheid, que ce soit pour les palestiniens de Cisjordanie, y compris de Jérusalem, de Gaza, mais aussi les palestiniens qui sont dans les camps de réfugiés en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, en Syrie, en Jordanie, et également les palestiniens qui vivent dans l'état d'Israël et qui vivent des discriminations, une ségrégation et un apartheid au quotidien. Là, trois mois, trois mois de massacre, de transferts forcés, de déportations, de destruction massive des infrastructures, des maisons, des immeubles, Israël bombarde, Israël affame, tue la population de Gaza. C'est un territoire dévasté, un lieu de mort inhabitable, comme le disent bon nombre de représentants de l'ONU ou bon nombre de dirigeants d'ONG. Trois mois de mobilisation aussi des peuples de nombreux pays, dont la France, pour exiger un cessez-le-feu immédiat et permanent et pour que s'arrête ce nettoyage ethnique programmé. Mais aussi trois mois de soutien inconditionnel, puis très modérément critique, à Israël, de nos gouvernants qui n'ont toujours pas condamné les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide commis par l'armée israélienne à l'encontre du peuple palestinien. Car c'est bien un génocide qui est en cours dans la bande de Gaza, comme l'a démontré la Fédération Internationale des Droits Humains, dans une résolution très complète que je vous invite à lire. Le génocide est un crime qui se réfère à une définition en droit. Il s'entend par des actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et parmi ces actes, on compte le meurtre des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Donc tout ce qu'Israël fait depuis trois mois va dans le sens de cette définition, à commencer par l'annonce du siège total auquel Israël a immédiatement décidé de soumettre les habitants de Gaza, faisant qu'à Gaza, on ne meurt pas seulement des bombardements délibérés sur des civils, mais on meurt aussi de ne pas pouvoir boire, de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir se soigner. Israël inflige délibérément aux Palestiniens de Gaza des conditions de vie calculées pour provoquer leur destruction. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui à Gaza, les Palestiniens ne peuvent plus produire eux-mêmes leur nourriture. Les champs qu'il y avait ont été détruits, les boulangeries, les infrastructures qui pouvaient produire de l'alimentation ont été bombardées. Aujourd'hui, ils ne peuvent compter uniquement que sur l'extérieur. Et vous savez que tout ce qui peut venir de l'extérieur est extrêmement filtré ou bloqué par Israël. Donc tout est évidemment calculé. Tout est en place pour qu'il y ait un maximum de morts. Les témoins qui sont les journalistes sont délibérément ciblés. Je crois qu'on a été à 180 journalistes qui ont été tués depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Et pour qu'un génocide soit avéré, il faut que l'intention de destruction soit prouvée. Or, on ne compte plus les déclarations de responsables israéliens prônant la destruction de toute ou partie de la population palestinienne considérée comme collectivement responsable. C'est quand même dingue. On a des propos, des discours, que les dirigeants israéliens fascistes d'extrême droite qui sont absolument inentendables, comme quand le ministre de la Défense insultait les palestiniens d'être des animaux humains ou ce genre de choses. Mais ça, ça ne donne lieu à aucune réaction de la part de nos dirigeants, aucune condamnation. Et Israël continue en fait ses propos et ses actes en toute impunité. Et donc, par ailleurs, les témoignages et les images reçues depuis Gaza, parce qu'il y a beaucoup de gazawis, de journalistes gazawis qui ne sont pas encore été assassinés, qui diffusent sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe. On a tous vu, j'imagine, vous comme moi, des images d'horreur d'enfants, de familles entières massacrées, mais aussi d'humiliation, de torture aussi, de personnes qui sont mises à nu, frappées, torturées. Et donc ça, ces images-là sont diffusées dans le monde par des journalistes palestiniens. Et donc, tous ces témoignages décrivent la multiplication des exactions criminelles envers les civils à Gaza, en Cisjordanie ou dans les prisons israéliennes. Des exactions qui représentent très probablement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En tout cas, ils sont documentés. Et pourtant, toujours pas de cessez-le-feu, toujours pas de sanctions contre Israël, dont l'impunité reste absolument intacte depuis 75 ans. Face à cette situation, face à l'inaction des États occidentaux, l'Afrique du Sud a présenté une requête auprès de la Cour internationale de justice. Une requête contre Israël pour violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide à Gaza. Alors qu'en plus, Israël est signataire de cette convention qui a été créée en 1948. Et donc, affirmant qu'Israël a commis, commet et risque de commettre des actes de génocide contre le peuple palestinien. L'Afrique du Sud a demandé à la Cour internationale de justice de mettre en place des mesures provisoires immédiates afin de protéger les droits des Palestiniens et des Palestiniennes contre un préjudice supplémentaire, je cite, grave et irréparable. Cette requête est en ce moment même examinée par la Cour internationale de justice. Et vous pouvez voir, notamment sur le site de l'AFPS, par exemple, c'est très intéressant, tous les argumentaires des avocats de l'Afrique du Sud, mais également des avocats d'Israël. C'est absolument fou, hein, leur plaidoyer. Parce qu'en fait, ils accusent le Hamas de perpétrer un génocide contre les Israéliens. Donc c'est absolument fou. Donc face à cette requête, l'association France-Palestine-Solidarité exhorte la France, en tant qu'État parti à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à soutenir de toute urgence la demande de mesures provisoires présentées par l'Afrique du Sud. Parce qu'un génocide en cours, ça ne se regarde pas, ça s'arrête. Merci. Immédiat, c'est c'est le feu, immédiat, c'est c'est le feu, immédiat. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Et vive la lutte du peuple palestinien, et vive la lutte du peuple palestinien, et vive la lutte. Du peuple palestinien, et vive la lutte du peuple palestinien. Comme beaucoup nous le demandent souvent, on va devoir malheureusement donner des chiffres de ce massacre, de ce génocide qui est en cours. Et au 98ème jour de la guerre qui a débuté le 7 octobre, donc 98ème jour, je crois que c'était hier ou avant-hier, nous en étions à 23 708 personnes assassinées à Gaza, dont 70% d'enfants et de femmes, dont 10 000 enfants, et 343 personnes en Cisjordanie, dont 113 enfants. En plus de cela, il faut compter les 7 000 personnes, les 7 000 corps, qui sont actuellement encore sous les décombres, et qui sont sans doute morts ou à l'agonie, ou qui sont en train d'être sauvés, on l'espère. Et il faut compter également 64 000 blessés, qui, vous le savez, vont dans des hôpitaux qui ont été soit bombardés, ou qui n'ont plus du tout les moyens de soigner les gens correctement. 117, j'ai dit 180 tout à l'heure, mais c'est 117 journalistes assassinés, 2 millions de citoyens qui ont été déplacés, 87% de la population de Gaza a été déportée, a été obligée de fuir son domicile parce qu'il a été détruit, parce qu'il devait, soit disant, se mettre en sécurité au sud au départ, mais le sud de Gaza a été bombardé également. 2 600 arrestations, puisque, du coup, vous savez qu'on est à 7 800 prisonniers politiques palestiniens, des otages, dont certains ont été libérés, mais ont parfois été réarrêtés quelques jours après, ou d'autres ont été arrêtés puissants, ou je ne sais combien. Donc voilà, ça, c'est aussi important de parler de tous ces prisonniers qui vivent dans les prisons israéliennes. Je vais inviter les organisations partenaires de l'AFPS à prendre la parole pour celles qui le souhaitent. Donc venez prendre le but. ... de notre rassemblement à Gaza, la tragédie humaine s'aggrave de jour en jour, du pied des bombardements massifs et suivi de mœurs par les yeux, 20 000 Gazaïs, en majorité des femmes et des enfants, sont dents et déjà morts sous les bombes de l'armée israélienne. Écoles, hôpitaux, habitations, édifices culturels, aucun lieu, aucun refuge, il n'y a pas de parler. Comment accepter que l'année 2024 débute avec de tels cris contre tout un peuple ? Comment accepter le soutien de l'administration américaine à ces massacres de population civile ? Comment justifier le silence des pays de l'Union européenne et le deux poids deux mesures en matière de droit international ? Les risques, ça a déjà été dit par Anna, les risques de famine et d'épidémie dénoncés par l'ONU menacent désormais la survie de près de 2 millions de Gazaouis déplacés depuis le début de l'intervention militaire israélienne. Nous revisons toute notre amitié, toute notre solidarité au peuple palestinien en demi. Nous apportons notre soutien aussi aux citoyens israéliens qui, eux, appellent de leur côté à l'arrêt des combats et à une solution à des États. Nous réaffirmons que les actes terroristes du Hamas ne justifient en rien ces massacres de masse. Cette logique de vengeance aveugle, à cela s'ajoutent les déclarations dangereuses et honteuses des ministres israéliens racistes Benazel Smatrich et Itamar Ben Guhir, appelant à l'émigration, évidemment vous mettez l'émigration entre guillemets, de la population palestinienne de Gaza. Ce sont de véritables insultes faites à l'humanité. Elles vont à l'encontre du droit international, des conventions de Genève et du statut de Rome. Les annonces de réimplantation de colonies dans la bande de Gaza font partie du projet politique de l'extrême droite israélienne. C'est d'une véritable épuration ethnique que les territoires palestiniens sont aujourd'hui menacés. Les opérations d'expulsion, les assassinats et arrestations commis par l'armée et les colons israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem et à Jérusalem-Est ont fait de l'année 2023 la plus meurtrière depuis 2005. Les risques de régionalisation du conflit sont plus graves que jamais et nous appelons donc de nouveau à un cessez-le-peu immédiat et permanent. Ces crimes doivent cesser. Nous demandons que la France pose le ton et exige des sanctions contre le gouvernement israélien saisissent la CIG comme l'a fait l'Afrique du Sud. Il faut augmenter la pression sur le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. La France doit, avec les États qui s'y montreront prêt, proposer la tenue dans les meilleurs délais d'une conférence internationale de paix afin de fixer les conditions d'un arrêt durable de cette guerre effroyable qui englande toute une région au moyen d'une solution à deux États si le peuple palestinien c'est son choix sur la base des révolutions des Nations Unies. Le PCF demande donc que la France reconnaisse l'État de Palestine comme vient de le faire l'Espagne comme premier acte d'une solution politique sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem-Hest comme capitale de l'État palestinien. Saisissent la Cour internationale de justice afin que les dirigeants israéliens répondent de leurs actes devant la justice internationale. L'initiative prise par l'Afrique du Sud en invoquant la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide pose cette exigence sur laquelle les juridictions internationales compétentes doivent statuer. Les dirigeants du Hamas doivent également être traduits devant la justice internationale. Exige que l'Union Européenne suspende son accord d'association avec l'État d'Israël tant que les dirigeants israéliens ne se conforment pas au droit international. Suspende toute coopération militaire avec l'État d'Israël. Exige la libération des otages des plus dans la bande de Gaza. Fasse pression pour la libération des prisonniers politiques palestiniens et au premier rang desquels figure Marwan Barghouti et agisse pour la levée du blocus de Gaza. Le PCF donc appelle à renforcer la mobilisation pour la paix. Seule la paix, la justice et le droit permettront de rentre avec ce type de violence. au nom du brave mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour l'amitié entre les peuples. Il faut dire deux mots sur le fond de racisme de toute cette affaire. le racisme d'un pays colonial comme la France qui a colonisé donc les rives nord de l'Afrique. Dans l'esprit commun, il y a quand même l'idée que les Palestiniens c'est quoi ? Oh, c'est des Arabes après tout. Parce qu'évidemment, le racisme ne s'encourage pas d'exactitude et encore moins de connaissances historiques. Il faut signaler aussi le fait que notre gouvernement qui est un gouvernement qui ne se contente pas de pencher l'extrême droite mais de mener des politiques d'extrême droite avec le soutien des forces organisées de l'extrême droite n'est pas très enclin à critiquer un gouvernement d'extrême droite qui est celui d'Israël. Entre jours de même conviction, il y a forcément une certaine entente, compréhension, voire peut-être même dans une amitié. En tout cas, une certaine sympathie. Et ça, ça n'encourage pas la critique. Donc, le MRAP voudrait dire ici que le combat que nous menons contre le racisme et celui contre le racisme institué en Israël sont un seul et même contre. Celle qu'on exige parce qu'elle est nécessaire qui est un principe d'une jeunesse intemporelle doit pouvoir compter sur la plus intelligente et la plus efficace des manières dans toutes les mesures à prendre pour combattre toutes les invasions celles-ci en particulier synonymes de mort de génocide d'ethnocide de désimagination. Un drame humain qu'on ne peut pas se résoudre à voir rejoindre encore ceux des peuples tibétains, Ouïghours, Rohingyas, Yazidis, Peuls, Arméniens, etc. Oeuvrer pour la paix c'est d'abord prévoir l'inéluctable évolution vers une manière de vivre toujours plus harmonieuse car respectueuse des patrimoines particuliers qu'ils soient culturels, philosophiques, politiques, sociaux qui composent notre patrimoine commun qui est l'humanité. Netanyahou citant la Bible dès le début justifiait la vengeance et prophétisait la mort et l'horreur dont nous sommes témoins. Et bien ici, comme partout dans le monde, nous sommes les prophètes qui s'aventurent sans douter à prédire que la seule la paix surmontera les fastes militaires et les victoires éphémères, les conquêtes folles, les déserts d'incompréhension et les désastres. Toutes ces choses qui sont les pulsations de notre temps qui s'amplifient et qui mènent l'humanité à la mort. La tempête qui était annoncée risque de tout emporter. L'exigence de la paix est donc le seul barrage d'une défense efficace, le seul obstacle à cet orage aux visées non plus liberticides mais génocidaires. La paix ne peut avoir d'autre assise solide que le respect des peuples. Par nos manifestations, l'élan est donné et l'idée contrera ce chemin. Le 9 février à 19h30 au cinéma de Sens, le cinéma Confluence à Sens, la FPS organise un ciné-échange autour du film Yalla Gaza de Roland Murier. C'est un film documentaire qui vient de sortir qui a été tourné avant le 7 octobre mais qui résonne encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire. Un film spécifiquement sur Gaza avec de nombreux témoignages. Donc on diffusera ce film et sera suivi un échange avec Pierre Stamboul qui est porte-parole de l'Union juive française pour la paix qu'on a vraiment l'honneur d'accueillir et on en est très contents. Donc diffusez l'information autour de vous. Le tarif, c'est le tarif en vigueur du cinéma donc retenez bien le 9 février à Sens à 19h30. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure qu'on dénombrait le nombre de morts mais on a l'habitude de faire d'observer une minute de silence tous ensemble lors de nos rassemblements en hommage à toutes les victimes donc je vous propose qu'on fasse une minute de silence. Sous-titrage Société Radio-Canada et à toutes les victimes et à toutes les victimes On t'abandonne pas, Gaza ! Enfant de Gaza, enfant de Palestine, C'est l'humanité qu'on assassine ! Enfant de Gaza, enfant de Palestine, C'est l'humanité qu'on assassine ! Enfant de Gaza, enfant de Palestine, C'est l'humanité qu'on assassine ! Nous sommes tous des Palestiniens ! Nous sommes tous des Palestiniens ! On est avec toi ! Gaza, Gaza, on est avec toi ! Tenez-vous informés de ce qu'on organise par la suite, On ne lâchera rien, on continuera, on continuera, Tant que la paix n'est pas acquise, Tant que le cessez-le-feu n'est pas proclamé, Et tant que la fin de l'apartheid n'est pas terminée, actée ! Merci à toutes et à tous ! On continue ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501